bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 12 sur le cours de dénombrement niveau bac 1 séance maths l'année scolaire 2021-2022 une urne contient 9 boules numérotées de 1 à 9 1 on tire trois boules successives avec remise déterminer le nombre de choix possible 2 on tire trois boules successives sans remise déterminer le nombre de choix possible troisième question on tire simultanément cette fois ci trois boules déterminer le nombre des différentes possibilités obtenues prendre votre cahier des exercices et copier ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez répondre à ces trois questions maintenant on corrige notre exercice réponses petit temps bon on nous a dit qu'on tire trois boules successives donc ici l'ordre compte si l'ordre compte alors il s'agit d'un arrangement n'est ce pas et vous voyez ici avec remise en remise chaque boule dans l'urne après avoir tiré cette boule donc on va schématiser la situation suivante donc je vais écrire d'abord déterminant le nombre de choix possible le nombre de choix possible nous avons ici tirage 3 boule de 3 boules de 3 boules successive avec remise on va schématiser la situation Ici, vous avez la première boule tirée, ici la deuxième boule tirée, ici la troisième boule tirée. Donc, vous avez ici trois boules. Ces quatre cases représentent les trois boules. Les trois boules tirées, bien sûr. Donc ici, je peux tirer la boule numéro 1. Ou bien la boule numéro 2, ou la boule numéro 3, jusqu'à la boule numéro 9. Donc, j'ai neuf choix. Ici, j'ai neuf choix possibles. Je pose par exemple la boule numéro 2. Je suppose que j'ai tiré, par exemple, la boule numéro 2. Donc, je vais remettre cette boule dans l'urne. Encore une fois, la boule numéro 2. Numéro 2, parce que la boule, elle est à l'urne. Donc, on va dire, on a deux comme exemples. On va dire, par exemple, la boule numéro 4. Je suppose que j'ai tiré la boule numéro 4. Donc, je vais la remettre à sa place. Donc, pour tirer la troisième boule, j'ai neuf choix. Je suppose, par exemple, ici, que j'ai tiré la boule numéro 1. Donc, pour ce, bien sûr, le résultat du premier tirage de trois boules, j'ai tiré la boule numéro 2, puis la boule numéro 4 et la boule numéro 1. N'est-ce pas ? Donc, si on applique le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre de choix possibles, c'est tout simplement 9 x 9 x 9, c'est-à-dire 9 à la puissance 3. Alors, d'après le principe multiplicatif, le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles, et 9 à la puissance 3, qui est égal à 729, si le compte est bon. On peut dire aussi, on a qu'à l'aider les fonctions, ou bien les applications ici, dans le raisonnement, on peut dire aussi, si on tire 3 boules de l'urne, si on tire 3 boules de l'urne, bien sûr, successivement avec Rebiz, alors, chaque résultat, bien sûr, est une application est une application de l'ensemble formé par les éléments A, B et C. A représente le tirage de la première boule, B représente le tirage de la deuxième boule, et C représente le tirage de la troisième boule. Vert, l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Posons l'ensemble E est égal à l'ensemble formé par les éléments A, B et C et F l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2, jusqu'à 9. Par exemple, je vais construire une application de E vers F. Donc ici, par exemple, j'ai l'ensemble E qui contient les éléments A, B et C. Ça, c'est mon ensemble de départ E. Et l'ensemble d'arrivée F qui ne contient pas les éléments E. Ce n'est pas 0, il n'y a pas 0. 1, 2, 3, jusqu'à 9. Ça, c'est l'ensemble d'arrivée. Et voici mon application par exemple F. L'une des applications que je peux construire. Donc, il y a A et 1. C'est-à-dire, le premier tirage, ça donne la boule numéro 1. Deuxième tirage donne aussi par exemple la boule numéro 1. Et troisième tirage donne la boule numéro 3. N'est-ce pas ? Donc, l'application F c'est l'une des résultats possibles. C'est l'une ou bien l'un des résultats possibles. Et au total, on a 729, oui, je vais faire la boule de la boule de la boule C'est-à-dire 729 applications qu'on peut construire de l'ensemble E vers l'ensemble F. Bon, on a fait la boule de la boule de la boule de la boule de la boule et on a l'un d'un 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 de Donc, cette application constitue l'un des résultats possibles. Les résultats possibles sont de tripler le nombre 1, puis le nombre 1 et le nombre 3, parce qu'on a dit tirage avec remise. Le nombre des applications, c'est A9 à la puissance 3, c'est-à-dire 729. Nous avons la première application. Nous avons la première application. Nous avons la deuxième application. Nous avons la première application. Donc, 9 x 9 x 9, c'est 729. Nous avons la première application. En utilisant, bien sûr, les applications. On passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question déterminant le nombre de choix possibles avec tirage de 3 boules successives sans remise. tirage de 3 boules successives. Donc, l'ordre compte. sans remise. Donc, on ne va pas remettre la boule tirée. On ne va pas remettre la boule tirée dans l'urne. Donc, on va schématiser cette situation. Là, on a la première case, deuxième case, troisième case. Donc, on va tirer ici la première boule, ici la deuxième boule, ici la troisième boule. Donc, le nombre de choix possibles pour tirer la première boule, c'est toujours 9. Puisqu'on a 9 boules numérotées dans l'urne. Donc, ici, on a 9 choix possibles. 9 choix possibles. N'est-ce pas ? Donc, supposons qu'on a tiré la boule numéro 4. Donc, on ne va pas remettre cette boule dans l'urne. On ne va pas remettre cette boule dans l'urne. Il reste 8 boules. Tu as compris ? Donc, on a combien de choix ici ? Bien sûr, on a 8 choix. Puisqu'on a, tout simplement, 8 boules dans l'urne. C'est-à-dire que la tirage sans remise. C'est-à-dire que la boule est tirée dans la boule numéro 1. Donc, supposons ici qu'on a tiré la boule numéro 1. Donc, les 2 boules 4 et 1, ça fait 1. Donc, combien il nous reste dans l'urne ? Donc, il nous reste 7 boules. 7 boules. Donc, le nombre de choix possibles, c'est 7. Donc, ici, on a 7 choix. Supposons ici qu'on a tiré la boule numéro 6. Donc, on va obtenir le triplé 4, 1, 6. Ou bien la liste 4, 1, 6. Puisque l'ordre, ici, compte. N'est-ce pas ? Donc, si on applique le principe multiplicatif du dénombrement, le nombre de choix possibles, ça sera 9 fois 8 fois 7. C'est-à-dire, c'est un arrangement de 3 éléments parmi 9, qui donne 9 fois 8 fois 7. Donc, le nombre de choix possibles, d'après le principe multiplicatif, d'après le principe multiplicatif, qui donne 9 fois 8 fois 7. C'est un arrangement. D'imèmme, tu écoules l'ordre. Quand tu écoules l'ordre, tu écoules l'ordre. C'est un arrangement. Ou sans remise ou avec remise. C'est un arrangement de 3 éléments parmi 9. Cet arrangement de 3 éléments parmi 9 n'est que 9 fois 6, 8 fois 7. Et 9 fois 8 fois 7, c'est 504. On peut dire aussi, nous avons une application injective. Injective, il n'est pas possible qu'il y ait un lien entre deux éléments de l'ensemble du départ et le même élément de l'ensemble d'arrivée. Pourquoi il y a une boule, il n'est pas possible d'avoir le droit ? Il y a une boule, il n'est pas possible d'avoir le droit. 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 Chaque tirage ou bien chaque résultat est une application injective ou bien est une injection de l'ensemble. Par exemple, nous avons l'ensemble des parts qui contiennent les éléments A, B et A. Pour l'ensemble d'arrivée, les lois F qui contiennent les éléments 1, 2, 3 jusqu'à 9. Je vais construire une injection, c'est-à-dire une application injective. Donc, si je choisis l'image de A, c'est 1, c'est-à-dire je tire la boule numéro 1, je ne peux pas le relier avec 1. Le tirage se fait sans remise. Donc, nous tirons la boule 1, nous ne pouvons pas tirer la boule 1, n'est-ce pas ? Donc, nous allons faire une injection. Par exemple, la boule B reliée avec le numéro 3 ou la boule C, par exemple, reliée avec le numéro 9. Donc, elle dit que c'est une application injective. Cette application injective est l'un des résultats possibles. et l'un des résultats possibles. Bon, alors, nous allons faire d'autres résultats, par exemple, nous allons faire B reliée avec 3 ou C reliée avec 9. A et la 2e application, nous allons faire d'autres objectifs parce que B a une relation avec 3. Qu' 4, et ainsi de suite. Et le mouïm, c'est que le joueur de l'application n'est pas injecté. Il n'est pas injecté. Donc, le nombre total d'applications, c'est l'arrangement de trois éléments parmi 9. C'est 9, 8, x 7, qui est égal à 504. Le nombre total de ces applications est 9, x 8, x 7, c'est-à-dire 504. 504 applications injectives définies de l'ensemble E vers l'ensemble F. On a, par exemple, par exemple. Troisième question, déterminant le nombre de choix possibles dans un tirage simultané de trois boules. Donc, si on n'entend pas tirage simultané, bien sûr, l'ordre ne compte pas. L'ordre ne compte pas. C'est-à-dire le nombre de les boules du numéro de l'homme n'est-à-dire le nombre de chaque tirage est tout simplement un sous-ensemble formé par trois éléments de l'ensemble E. Le nombre Donc, chaque résultat est un sous-ensemble est un sous-ensemble de l'ensemble formé par les éléments un, deux, trois, jusqu'à neuf. Par exemple, l'ensemble formé par l'élément deux, l'élément quatre, l'élément un est un résultat possible ou bien est l'un des résultats. On a l'ordre ne compte pas. On ramasse mais on tire simultanément dans les tr recipients et ils d'une deux deux vrais. On a l'élément de l'élément n'est-à-dire 1, 3 et d'une une l'élément une 2, 4, c'est la même chose. On a 1, 2, 4, c'est toujours la même chose. Non il n'est-à-dire le Donc, le nombre de résultats possibles, c'est le nombre de combinaisons de trois éléments parmi neuf éléments. Donc, si même si il y a un tirage simultané, il y a un résultat écrit sous forme de combinaisons. Donc, le nombre de résultats possibles, ou bien le nombre de choix possibles, est le nombre de combinaisons de trois éléments parmi neuf. Bon, on écrit cette combinaison de cette façon, c'est trois et neuf. C'est égal à 9 ! sur 3 ! fois 9 moins 3, c'est 6 ! Donc, 9 ! c'est 9 x 8 x 7 x 6 ! sur 3 x 2, c'est 6 ! Ou bien, je laisse 3 x 2 x 6 ! je peux réduire par 6 et je peux aussi réduire par 3 et par 2. Ça donne 3 x 4 x 7 ! 3 x 4, c'est 12 x 7 ! 7 x 2, c'est 14 ! 7 x 1, c'est 7 ! et 1, c'est 8 ! Donc, c'est 84 ! Cet exercice est terminé. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Elbidou du collège Bourses d'études Marrakech. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada